Bonjour. Mes mots d'ignorant seraient bien impuissants à cartographier toute l'étendue des savoirs de Barbara Cassin, donc je ne vais pas m'y risquer. Je dirais simplement, parce que tout le monde sait, je crois, mais enfin qu'elle est héléniste, bien sûr, qu'elle est philosophe, qu'elle est philologue, que des noms comme Heidegger ou René Chard ou plus lointainement Gorgias ont compté dans sa vie intellectuelle. On lui doit beaucoup d'écrits, beaucoup de livres, mais je mentionnerai simplement le vocabulaire européen des philosophies dictionnaires des intraduisibles, qui est un ouvrage absolument inestimable et dont elle a dirigé les travaux. J'ajoute, je souligne qu'elle est membre de l'Académie française, je crois, sans me tromper, enfin je ne sais pas, Hugues le dira peut-être, mais je pense que c'est le premier membre de cette Académie qui nous visite. Et voilà, c'est donc une immortelle. Et autant dire que tout cela fait que j'ai l'impression de recevoir Athéna en personne, et que comme je ne suis pas Ulysse qui avait une certaine familiarité avec cette déesse, je suis un peu intimidé, même si je dois dire que Barbara s'emploie avec beaucoup d'esprit à ne pas se rendre intimidante. Voilà, merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée et merci surtout aussi à l'équipe technique qui permet de voir ce que vous allez voir, sans laquelle il n'y avait rien. Voilà, donc merci à tous. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est le rapport entre la beauté des images et la beauté des textes. Au fond, c'est ça qui m'a toujours étonnée chez les Grecs. Et de manière, si vous voulez, de manifester. Et là, j'ai fait l'année dernière, j'ai tenu l'année dernière la chaire du Louvre, dans laquelle j'ai fait cinq conférences sur l'Odyssée. Et c'est quelques feuilles de ces cinq conférences qui vont donner un livre que je vais vous montrer. Et je n'aurai pas le temps, sûrement pas, de tout montrer. Donc je m'arrête où on me dira de m'arrêter et vous aurez le livre. Voilà, donc mon premier. Je me sers beaucoup de Nietzsche, du philosophe Nietzsche qui a lu Homer d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire d'une manière incroyablement juste et juste par rapport à aujourd'hui, par rapport à ce que c'est qu'être païen aujourd'hui. Alors, je commence par cette phrase de Nietzsche. Homer est un jugement esthétique. Faire d'Homère l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée relève du jugement esthétique. Vous voyez, la muse, etc. Peu importe. Je ne vais pas commenter toutes les images, je vais m'arrêter à certaines seulement. Donc, ça veut dire quoi que Homer est un jugement esthétique ? Ça veut dire qu'il n'a pas existé. C'est pour ça qu'on met tout le temps des guillemets. On ne sait pas si Homer a existé. Il n'a pas existé. Il y a des aèdes, des poètes qui ont fait Homer. Donc, Homer n'a pas existé. Le texte de l'Iliade et de l'Odyssée, on ne l'a pas. Le vrai texte, on ne l'a pas. Tout le monde s'est disputé. Si vous lisez aujourd'hui la traduction de Bérard dans la collection des universités de France, vous devenez fou. Comme lui, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des « Non, ce n'est pas là, le champ 15, il est avant le champ 12, et gna gna ». Tout ça est insupportable. Donc, le texte de l'Iliade et de l'Odyssée, on ne l'a pas. Et enfin, personne n'a jamais parlé la langue d'Homère. C'est une langue étrange qui est faite pour la versification. Nan, 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 bon. Et puis, c'est une langue qui est faite avec beaucoup, beaucoup de particularisme venu de tous les coins de Grèce. Donc, voilà. Tout ça fait que quand Lucien rencontre Homer aux Enfers, Homer lui dit « Mais tous les vers qu'on m'attribue, c'est à moi, c'est moi qui les ai écrits ». Le sport principal de tous les éditeurs d'Homère, c'est d'enlever des vers. Ils disent « Non, ça, ce n'est pas possible, il n'y a pas voulu écrire ça, il n'y a pas pu ». Donc, faire d'Homère l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée relève du jugement esthétique. Moi, je vais m'intéresser à cinq épisodes de ce qui arrive à Ulysse et cinq épisodes qui donnent, d'une certaine manière, l'identité d'Ulysse. Avant, je vous montre ça, vous le connaissez, c'est Rembrandt qui tripote le crâne d'Homère et puis ensuite, il y a Chagall qui fait la même chose un peu autrement. Et tout ça pour vous dire que le rapport entre philosophie et poésie est ce qui m'intéresse le plus particulièrement. Je pense que tout ça est perméable, qu'il ne faut pas mettre d'un côté les philosophes, de l'autre côté les poètes. Et d'ailleurs, le troisième côté, vous voyez, ou plutôt vous ne voyez pas, c'est la petite médaille là qui est sur Aristote et c'est Alexandre, l'élève d'Aristote. Donc, vous avez la philosophie, la poésie et la politique, tout ça, ça se mélange, c'est perméable, c'est poreux. J'ai choisi une phrase de Char que j'aime énormément pour essayer de vous dire pourquoi et comment on peut être païen aujourd'hui. Nous ne jalousons pas les dieux, nous ne les servons pas, ne les craignons pas, mais au péril de notre vie, là, il ne faut pas exagérer, nous attestons de leur existence multiple et nous nous émouvons d'être de leur élevage aventureux lorsque cessent leurs souvenirs. Voilà, je trouve que c'est autour de ça, finalement, que je vais essayer d'expliquer un peu qui est Ulysse. Je vais prendre cinq épisodes qui vont servir à définir Ulysse en tant qu'homme grec, païen, l'autre, si vous voulez, d'Achille. Il y a Achille d'un côté, Ulysse de l'autre. Voilà, Ulysse, c'est qui ? Alors, pour moi, j'ai choisi cinq moments, cinq passages de l'Odyssée, les aventures chez Calypso, où il choisit d'être mortel, c'est-à-dire, oui, de connaître la mort et les enfers, d'être plus rien au bout d'un certain temps, juste une fumée. Et ça, c'est la première condition de l'homme grec. Il est mortel. La deuxième condition, c'est d'avoir un nom. Et ça, ce sera l'épisode du cyclope. Vous allez voir comment ça se passe. Ulysse a un nom. Ensuite, le troisième épisode, c'est d'être soi-même, un soi. Et ça, ce sera l'épisode des sirènes. Le quatrième épisode, c'est de parler. Et là aussi, je me servirais de circer Nausicaa. Et enfin, le cinquième épisode, c'est d'être reconnu. Et là, c'est quand il rentre à Ithaque. Et c'est comment Pénélope, comment tout le monde, et comment Pénélope le reconnaît. Voilà. Donc, je n'aurai peut-être pas le temps de faire ces cinq épisodes. Et ce n'est pas grave. Vous comprenez bien que... Bon. Donc, je commence. Calypso. C'est chez Calypso qu'on le voit, pour la première fois, dans l'Odyssée. Et voilà ce que j'appelle être mortel. Calypso lui propose... Calypso, c'est une nymphe aux belles boucles. Et elle lui propose d'être son époux. Elle l'aime. Il l'aime. Ça fait quand même sept ans qu'ils sont ensemble. Mais, comme dit pudiquement Bérard, peut-être qu'Ulysse était lassé. Ne goûtais plus les plaisirs de la muse. Bon, d'accord. OK. Donc, de la nymphe, pardon. Ne goûtais plus les plaisirs de la nymphe. Enfin, ça fait sept ans qu'ils sont ensemble. Et il s'est arrêté là. Joyeux. Mais maintenant, il regarde le large et il a envie de rentrer. Et il fait fondre son daïone, c'est-à-dire il pleure. Aïone, c'est un très magnifique mot. De temps en temps, je m'arrêterai sur un mot. C'est un magnifique mot du grec qui veut dire, au fond, tous les liquides vitaux. La sueur, les larmes, le sperme, le sang. Mais, voilà, c'est le temps de la vie. Donc, il fait fondre son daïone en regardant la mer par où il va rentrer. Et donc, il lui dit, écoute, déesse, voilà, ne m'en veux pas, mais je sais très bien que Pénélope, elle est vieille maintenant. Ça fait presque 20 ans qu'il l'a quittée. Et que toi, tu es éternellement jeune et que tu me proposes d'être immortelle. Mais non, je préfère, je préfère mourir. Je préfère être mortelle. Il y a d'ailleurs un mot magnifique pour être mortelle en grec, c'est « fausse ». « Fausse », ça veut dire, on le traduit par « mortelle », mais c'est un terme qui conjoint le fait de parler, « phémi », « phas », « pas ». Et puis, la lumière. Ce n'est pas le même accent, mais on s'en fiche parce que les accents ne sont pas fixés au début. Bref, un mortel, c'est quelqu'un qui est entre lumière et parole. Et donc, voilà le premier épisode. Je vous montrerai tout le temps des vases qui représentent là, en l'occurrence, Calypso. Et puis, je commente, et vous lirez tout seul, par des phrases de Nietzsche, qui a vraiment magnifiquement compris tout ça. Donc, ça fait une différence que ce soit Homer ou la Bible ou la science qui tyrannise les hommes. Alors, Ulysse, quand il l'accepte, plutôt quand il refuse d'épouser Calypso, quand il refuse d'être immortel, il sait quand même ce que c'est que les enfers. Il sait ce que c'est que la mort parce qu'il y a été. Il a été aux enfers et il est revenu. Et voilà, les enfers, c'est ça. Bon, plein de choses. Je vous montre des belles choses. C'est tout pour que vous les voyez. Et voilà, quand la mort nous prend, voici la loi. Les nerfs ne tiennent plus, ni la chair, ni les os. Tout cède à l'énergie de la brûlante flamme. Dès que l'âme a quitté les ossements blanchis, l'ombre prend sa volée et s'enfuit comme un songe. C'est ce que dit la mère d'Ulysse à Ulysse quand il l'évoque aux enfers. Et pour moi, alors, ça c'est une chose que j'aimerais bien rendre sensible. C'est qu'il y a dans le contemporain une expression extraordinaire de ce qui se passe dans l'Odyssée. Là, vous voyez, c'est un side tombly, donc un artiste américain contemporain qui a dessiné, qui a fait l'ombre des morts. C'est ça. Alors maintenant, je passe au deuxième épisode. Le premier, vous avez compris, c'est accepter d'être mortel. Vous savez que la mort, c'est ce que les dieux nous envient. C'est la seule chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, peut-être que c'est bien après tout. C'est la seule chose qu'ils nous envient. Il y a une phrase de Nietzsche que je n'ai pas citée, mais qui pour moi est essentielle. C'est que les dieux, c'est la doublure de rêve des grecs. Il y a là quelque chose du paganisme, vous voyez, qui est, j'allais dire, indécrottable. Il y a une immanence des dieux. Les dieux, c'est la doublure de rêve de ce monde-ci. Et c'est pour ça qu'être païen, pour moi, si j'avais à le définir, je dirais, quand on est païen, celui qui arrive en face, ça peut être un dieu. Oui, monothéiste, vous avez du mal à croire ça. Mais comme le monde est peuplé de dieux, comme d'une doublure de rêve, là, vous pouvez le croire. Celui qui arrive en face, ça peut être un dieu. Et du coup, vous avez toute la problématique de l'hospitalité qui se dessine là. C'est-à-dire que hôte, en grec, xénos, c'est à la fois celui qui accueille et celui qui est accueilli. Comme en français, d'ailleurs, hôte, et pas comme en latin. Et celui qui accueille est celui qui est accueilli. Et on peut comprendre. Parce que, oui, c'est peut-être un dieu. Et dans l'Odyssée, c'est tout le temps des dieux qui se baladent comme ça, qui accompagnent. Ulysse, Athéna l'accompagne, Hermès qui arrive, etc. C'est Hermès qui vient chez Calypso lui dire, laisse partir Ulysse. Donc, voilà. Il faut comprendre ce monde-là, qui est un monde qui donne ces images-là, justement. Alors, le deuxième épisode, après être mortel, c'est avoir un nom, le cyclope. Et pour moi, le cyclope, c'est l'invention du signifiant. Alors, je ne sais pas s'il faut que j'explique ce que c'est qu'un signifiant. Vous savez bien, il y a le signifié, cette table, le référent, cette table qui est là. Le signifié, ce que ça veut dire, table, un machin à quatre pieds. Et puis, le signifiant, table. Eh bien, signifiant, c'est ce qui s'invente, je trouve, avec la scène entre Ulysse et le cyclope. Quand Ulysse est dans l'antre du cyclope, le cyclope qui est un sauvage, qui ne sait pas ce que c'est que l'hospitalité, justement, il bouffe ses hôtes. Il les mange. C'est un anthropophage. Et il dit simplement à Ulysse, bon, c'est toi, je veux bien, merci de m'avoir donné du vin, je te ferai un cadeau. Mon cadeau, c'est que je te mangerai en dernier. Et à ce moment-là, il lui dit, mais comment tu t'appelles ? Et Ulysse dit, je m'appelle Outis. Outis, ça veut dire personne. Où, c'est la négation, tisse, quelqu'un. Je ne m'appelle pas quelqu'un. Je m'appelle Outis, je ne m'appelle personne. Vous connaissez le film, mon nom est personne. Ben voilà, ça vient de là. Donc, je ne m'appelle personne. Personne est mon nom, personne, c'est ainsi que m'appellent ma mère, mon père et tous mes compagnons. Moyennant quoi, il machine une ruse qui est de donner du vin qu'il avait rapporté sur son vaisseau au cyclope, qui n'a jamais bu un truc aussi bon, qui en redemande, en redemande, qui pionce. Et moyennant quoi, on peut lui enlever son oeil unique. Il ne faut pas oublier que le cyclope, c'est le fils de Poséidon. Poséidon, le dieu des mers, il va poursuivre Ulysse tout au long de son retour, tout au long de sa haine. Donc, à chaque fois, vous voyez, je montre une image grecque et une image contemporaine. Je ne vais pas les expliquer toutes, ça ne fait rien. Voilà ce qui se passe. Il se passe qu'à un moment donné, tout le monde a dessiné le cyclope en train de se faire éborgner. Je veux dire, quand on regarde le nombre d'images qui sont sur les vases de cet épisode-là, c'est extraordinaire. Et ma citation-là, elle est placée un peu en avance, excusez-moi. C'est « Cyclope, si quelqu'un des mortels te demande qui éradiqua ton oeil, dis-lui qui t'aveugla, c'est Ulysse, le briseur de ville, le fils de la Herte, qui a sa maison dans Ithac. » Ulysse n'arrive pas à, quand il part, quand ils ont tous éborgné le cyclope, il dit son nom et c'est comme ça qu'il se fait maudire efficacement. C'est comme ça qu'aucun de ses compagnons ne va en réchapper. Lui, oui. Donc voilà, vous voyez, partout, on voit la manière dont on éradique l'œil du cyclope. C'est beau, c'est beau comme tout. Dans toute la Grèce et dans toutes les cités que la Grèce a conquises, on a des images comme ça. Voilà. Et Ulysse s'échappe et tous ses compagnons en se cramponnant aux brebis, aux béliers que le cyclope élève. Le cyclope fait des fromages et il est obligé de les laisser sortir, même aveuglés. Donc il avait poussé un rocher beaucoup trop lourd pour que les hommes normaux comme Ulysse et ses compagnons puissent le bouger. Donc personne ne pouvait sortir, mais il est obligé de laisser sortir ses bêtes pour aller paître. C'est un bon berger. Donc il les laisse sortir et les compagnons d'Ulysse et Ulysse aussi se cramponnent sous le ventre des brebis et du bélier. Et le cyclope qui les tâte ne les sent pas. Donc ça, c'est une chose qui est immensément représentée tout le temps, vous voyez, tout le temps. Voilà. Et là, je vous ai montré quelque chose d'autre. C'est métis. Alors, je vous raconte ça un peu. Quand je dis que c'est l'invention du signifiant, c'est parce que Ulysse dit je ne m'appelle personne. Mais en grec, il y a deux manières de nier, deux négations. Il y a une négation de fait, c'est ou, ne pas. Et puis il y a une négation de droit, si on ose dire. C'est mais, certainement pas, pas du tout. Il ne faut pas que. Et donc il y a deux mots pour dire personne. C'est outis, personne, pas quelqu'un. Et métis, surtout pas quelqu'un. Simplement, métis, et c'est là où je parle de l'invention du signifiant, a un autre sens. Vous savez, au fond, le signifiant, vous voyez à quel point ça joue un rôle en psychanalyse, par exemple. Il y a une phrase de Lacan qui dit, Jacques Lacan, le grand psychanalyste, qui d'habitude est très compliqué. Là, c'est très simple. C'est une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques, que son histoire y a laissé subsister. Eh bien, on peut dire que cet équivoque-là, c'est la première grande équivoque. Métis, pas quelqu'un, personne, surtout pas quelqu'un. Et Métis, la déesse Métis, que vous voyez là, sous la chaise de Zeus, parce que Métis, c'est la première femme de Zeus qui l'a avalée, tellement il avait peur qu'elle lui fasse un fils plus puissant que lui. Donc, il l'a avalée. Et donc, il est enceinte, enceint, de Athéna, qui sort de son crâne. Ça, vous voyez la naissance d'Athéna avec Métis en dessous. Mais Métis, c'est un mot magnifique qui veut dire, la Métis des Grecs, le livre de Vernon Vidal, est superbe. Il le dit tout. La Métis, c'est la manière dont le poulpe peut, comme ça, passer partout. La manière dont un sophiste peut aussi passer partout. La manière dont Ulysse passe partout. Et la manière dont Athéna, sa copine déesse, passe partout. Et la manière dont Zeus voit tout. Bref, Métis, c'est un certain type de sagesse, si vous voulez, prudence, qui est infiniment labile, foisonnante et inventive. C'est la ruse. Donc, la voilà, la Métis, dont Ulysse se sert pour tromper le cyclope en disant, je m'appelle Outis. Et quand il s'en va en disant, ouais, en fait, c'est moi, Ulysse, le preneur de ville, le fils de la herte qui t'a aveuglé. Il dit, ah ah, c'est ma Métis qui t'a eue. Et là, il fait vraiment quelque chose, un jeu sur le signifiant entre Outis, Métis, personne, et Métis, la Métis, intelligente. Et c'est souligné tout le temps parce que même le cyclope dit, ah, j'attendais un freluquet, Outi Danos. Ben non, enfin, non, j'attendais quelqu'un de grand et c'est un freluquet qui m'a eue. Bon, voilà, peu importe, vous voyez comment on joue tout le temps sur la langue. Et au fond, c'est ça, la chose peut-être la plus intéressante dans, je dirais, dans la philosophie, la littérature, la poésie grecque. C'est que ça n'arrête pas d'être un travail de langue. Faites du grec. Bref, vous voyez le cyclope d'aujourd'hui, là, je vous ai mis quelques images que je trouve belles du cyclope aujourd'hui. Le troisième épisode, bon, donc, il a un nom. Le premier épisode, il est mortel. Le deuxième, il a un nom. Outis, Métis, Ulysse. Troisième épisode, il s'agit d'être soi-même, d'être, finalement, lié à soi, pris comme un tout avec soi-même. Et là, j'ai mis face à face deux scènes pour vous faire comprendre le rapport entre la philosophie et la poésie. À droite, vous avez l'Odyssée. Donc, Ulysse passe au large des sirènes et sa ruse, sa métisse, fait en sorte, sur les conseils de Circé, d'ailleurs, qu'il met de la cire dans les oreilles de ses compagnons qui rament comme des bêtes. Et lui, il se fait attacher au mât, très serré, pour ne pas sauter à l'eau et aller rejoindre l'île des sirènes, qui est pleine de cadavres. Tous les marins qui ont cédé aux sirènes sont morts. Donc, il se fait attacher au mât. Et il arrive à passer devant les sirènes qui ne disent pas grand-chose. C'est très, très étonnant. Ils disent, viens ici, Ulysse, t'en ventez, honneur de la caillie, etc. Ulysse, quatre vers, qu'il connaît parfaitement, il connaît parfaitement tout ça. Simplement, au fond, elle raconte, c'est la place de l'Iliade dans l'Odyssée. N'importe, en tout cas, il est là, attaché à son mât. Et, quelques siècles plus tard, quand même, deux ou trois, Parménide, dont on dit qu'il est le premier philosophe, mais qui écrit quand même en vers, en examen dactylique comme l'Odyssée, Parménide invente l'être. Thoone, l'être. L'être qui va être le héros de la philosophie. Toute la philosophie traite de l'être, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui est ? Et c'est comment ? Bon, c'est quoi être ? Bon, ça, c'est toute la philosophie. Eh bien, lorsque Parménide décrit l'être, il le décrit avec les mots qui servent à dire Ulysse, attaché au mât. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je crois que, je ne sais pas si ça avait été vu, moi, je l'ai vu avec une évidence qui m'a éblouie. C'est les mêmes mots. Ils sont tous les deux attachés dans la limite de liens puissants, ligotés, et voilà, en ce sens, ils sont enfin eux-mêmes, eux-mêmes repliés dans la réflexivité. Auto, catoto, soi-même en soi. Eh bien, voilà, dans un lien douloureux, liez-moi pour que je reste planté là au sol. Et là, il y a un mot incroyable. Donc, je ne me rendais pas compte à quel point il est important. C'est M-Pédone. M dans Pédone, le sol. Pousse, c'est le pied. Pédone, c'est le sol. La plaine, Pédone. Ulysse, c'est M-Pédone, attaché au mât. C'est-à-dire qu'il a les pieds, là, sur le plancher du navire. Et puis, voilà que l'être, que Parménide décrit, comme une sphère bien ronde. Voilà. Ah, je vous passe tous les adjectifs. Mais cet être, il est M-Pédone. Il est M-Pédone, comme Ulysse, attaché. Et dans beaucoup, enfin, dans plusieurs scènes de l'Odyssée essentielles, on va retrouver ce mot M-Pédone. Par exemple, on verra si on y arrive à la fin, comment le lit d'Ulysse, le lit conjugal d'Ulysse, il est M-Pédone. Il est fixé là, au sol. Ulysse l'a creusé lui-même dans un olivier encore en terre. Magnifique. Tout ça, c'est M-Pédone. Voilà. Coincé là, hop, dans le sol. Donc, voilà que dans la scène des sirènes, Ulysse dit, « Liez-moi, si je vous supplie de me délier, serrez-moi dans encore plus de liens. » Et ce sont les mêmes mots qu'on retrouve dans l'épisode de Parménide. Dans le poème de Parménide, vous voyez, j'ai mis côte à côte, là, cette magnifique image d'Ulysse, la barbe en avant, attachée à son mât, et à la sphère de l'être. Voilà. C'est les M-Pédone, tout ça. Et cette phrase magnifique de Nietzsche, « Platon contre mer, voilà l'antagonisme complet, réel. » Vous voyez la sirène à droite. Et la sirène, elle dit, « Sirene Amy, je suis la sirène. » Voilà. Elle, elle dit aussi son identité. Et elle a une sale gueule. Vous voyez à quel point elle a une sale gueule. Vous voyez. Voilà. Bon, je passe, enfin, je crois que je passe. Oui, je vais passer. Peu importe. C'était pour vous raconter comment, ce que c'est que la voix. Mais je passe. C'est un beau morceau de BD. Je passe au quatrième épisode, qui est, qu'est-ce qui définit l'homme grec ? Ben, c'est parler. On avait vu avec fausse, quand je vous ai dit lumière-parole. Il y a deux scènes extraordinaires. La première, c'est celle chez Circé, où, voilà. Circé, c'est la déesse qui transforme, enfin, c'est la nymphe, la sorcière, qui transforme les hommes en cochons, ce qu'ils sont, après tout. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis les deux côte à côte. Voilà. Et il se trouve qu'elle transforme les compagnons d'Ulysse, mais elle ne transforme pas Ulysse parce que Hermès l'a aidée. Hermès donne à Ulysse une plante, enfin, un truc qui s'appelle phusis. Phusis, c'est le mot qui, dans toute la philosophie grecque, dans tout le grec, désigne la nature. Mais ça vient de phuène, poussée. poussée. Donc, il lui donne une phusis, qu'on traduit par une herbe, qui lui permet de résister au poison, à la drogue, de cette polypharmacone, de cette polypharmacos qu'est Circé, aux drogues multiples. Et donc, il lui donne ce remède qu'il a déterré et il en montre la nature. La racine était noire, mais la fleur était comme le lait. Et les dieux l'appellent mollus. Elle est difficile à arracher pour des hommes mortels, mais les dieux peuvent tout. C'est la première fois, pas tout à fait la première, mais pratiquement la première et une des rares fois où on voit, il y a une différence entre la langue des hommes et la langue des dieux. Phusis, mollus. Mollus, personne ne sait d'où ça vient. Personne n'a pu dire d'où sortait ce mot. Bref, voilà donc, il y a une langue des hommes. Vous voyez Circé et Ulysse. Voilà Circé qui n'arrête pas de... Bon. Et voilà ce qu'on appelle la mollu peut-être, qui est quelque chose comme un personnage. Voilà. Peu importe. Voilà ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a donc une langue des hommes. Et après, on pourra parler pour savoir si c'est le grec. La deuxième scène que je voudrais mettre en lumière pour parler, c'est le rapport non pas à Circé mais à Nausicaa. Quand Ulysse arrive tout seul maintenant, parce que tous les compagnons sont morts, il arrive tout seul, épuisé, comme un naufragé dégueulasse sur le rivage des Féassiens, il s'endort d'épuisement et puis il reçoit un ballon sur le coin de la tronche et c'est celui des servantes qui jouent avec Nausicaa, des suivantes et de Nausicaa. Il se réveille et il voit ces jeunes filles qui s'enfuient de terreur. Seule Nausicaa reste là. Et vous voyez le coup de foudre. Voilà. Nausicaa au bras blanc. J'adore cette première image. Et la deuxième, très importante, c'est Ulysse, un peu plus propre quand même, qui invente pour parler à Nausicaa un discours qui gagne, un discours gagnant. Quand un homme comme ça veut supplier, il prend les genoux de la personne qu'il veut supplier et alors il est protégé. Quelquefois, s'il arrive, il lui touche aussi le menton, en tout cas les genoux. C'est très joli les genoux, Gonu. Gonu, c'est le même mot pour que, c'est la même racine que Gunet, la femme, et que Gignestai, naître, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose dans les genoux. Donc là, Ulysse est tout nu, très sale, il casse une branche pour voiler sa nudité, comme dit pudiquement Bérard, et au lieu de dire, au lieu de prendre Nausicaa aux genoux, ce qui aurait pu lui faire peur. Il dit, je te prends aux genoux, je te genouille, il invente même un mot qui n'existe pas en grec, je te genouille car j'ai trop peur de te prendre les genoux. Autrement dit, il invente ce discours qui gagne qu'est le performatif. Je te prends les genoux parce que j'ai trop peur de te prendre les genoux, je ne peux pas le faire, donc je le dis. et ça, c'est le discours qui gagne. Au fond, Dieu a fait ça dans la Bible. Ça a commencé comme ça. Mais là, voilà, c'est le performatif inventé par un homme pour une femme. Et je dirais que, après, je cherche un peu quelles sont les conditions pour que ça marche. Il faut que ça marche. Ces conditions, c'est qu'il y ait le cosmos, c'est-à-dire que tout ça soit harmonieux et possiblement mis ensemble. Et tout de suite après, vous avez la manière dont l'un et l'autre réagissent. Il lui dit, je te prends les genoux que tu sois femme ou déesse. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que toi. Si un jour, le jeune fut d'un palmier qui montait vers le ciel. Et elle lui répond, tu es terrible, tu es terrible. Ah, mais enfin, si, tu ressembles à un lion des montagnes. Voilà. Et donc ça, vous voyez, le jeune fut d'un palmier, le lion des montagnes, ça fait le monde. Voilà. Ça, c'est juste pour rire. C'est le performatif en peinture. Bon. Mon cinquième épisode, je vais peut-être arriver au bout, c'est être reconnu. Donc, parler, avoir un nom, être soi-même, être reconnu maintenant. Pénélope. Pénélope, quand, Ulysse n'arrête pas de mentir, de toute façon. Mais mentir, c'est compliqué. Pseudos, ça ne veut pas dire mensonge. Ça veut dire mentir, tromper, enfin, c'est du presque, c'est du... Bon. Fiction, les poètes sont des grands menteurs dans ce sens. Donc, Ulysse, quand il arrive à Itaq, il ne faut pas qu'il se fasse reconnaître, parce que sinon, les prétendants, tout ça, ça va... donc, il ment. Même à Pénélope, il arrive comme un vieux couvert de loque, et puis, eh bien, elle, elle sait bien qu'il se passe quelque chose. Elle en rêve de lui. Elle en pleure. Il l'entend pleurer. Il ne dit toujours pas que c'est lui. Il dit, « Ah oui, j'ai vu Ulysse. Oui, non, mais il n'est pas mort, il va revenir. Ne t'inquiète pas. » Il ne dit pas que c'est lui. Et Pénélope, donc, refuse de le reconnaître lorsque, après avoir tué tous les prétendants, après avoir pendu toutes les servantes, traîtresses, il prend un bain qu'Athéna répand sur sa tête la carisse, c'est-à-dire la grâce, la beauté. Elle le rend beau avec ses boucles diacinthes, sa stature retrouvée. Et elle, voilà, elle s'assit en face de lui, puis bon. Il dit, « Mais enfin, cœur de fer, enfin, c'est moi. » Il dit, « Ah bon ? » « Servante, va dresser notre lit. Et à ces mots, Ulysse bondit et dit, « Femme, as-tu bien dit ce mot qui me torture le cœur ? Qui donc a déplacé mon lit ? » Ça, c'était le signe Empédone, bien planté, le Séméion Empédone entre deux. Ils sont les deux seuls à savoir qu'Ulysse a fabriqué son lit dans un arbre encore en terre. Donc, la conjugalité, vous voyez un peu. C'est là. Et donc, dans un arbre encore en terre. Et quand Pénélope dit, « Va dresser notre lit. » Il bondit. À ce moment-là, Pénélope lui dit, « Ah, c'est toi. » Bon. Tout va bien. Ils se reconnaissent. Voilà. Voilà l'arbre. Voilà. Voilà. Un arbre. Et voilà. Donc, ça, c'est toutes les reconnaissances, toute la série des reconnaissances qui précèdent le massacre des prétendants, etc. J'oublie. Et donc, ils se reconnaissent, ils s'aiment. Heureusement, Athéna retient la nuit parce qu'au bout de 20 ans, ça ne fait pas long, une nuit. Donc, elle retient la nuit. Et voilà. Ulysse doit repartir. C'est comme ça. Il doit repartir parce qu'aux enfers, on lui a dit qu'il fallait qu'il reparte jusqu'à ce qu'il puisse enfin rentrer pour de bon. Et il faut qu'il reparte jusqu'à ce que un autre voyageur qu'il croisera lui demande « Étranger, quelle est cette pelle à grains sur ta brillante épaule ? » J'aime beaucoup cette manière de... Ça, c'est Bérard, vous voyez, Chanel 5. Bon. Voilà. « Quelle est cette pelle à grains sur ta brillante épaule ? » Vous voyez bien que ça se ressemble. Une pelle et une rame. Donc, il faut qu'il aille jusqu'à l'extrême ailleurs, là où on ne connaît pas la mer, c'est-à-dire là où on ne connaît pas tout ce qui a fait sa vie et la vie des Grecs. L'extrême ailleurs, je l'ai figuré là parce que je trouve ça trop beau, cette... ce vase. Voilà. Donc, il repart et peut-être qu'il va revenir heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage cette fois-ci, ça sera vrai. Bon. Je conclue. Qui est Ulysse après tout ça ? On a le choix, à mon avis, entre deux choses, voilà, ça et ça. Donc, Ulysse, c'est celui... Alors, je ne sais pas si... Non, c'est pas là. Je vais vous les lire, ces citations, parce qu'elles sont belles. Ulysse, il y a Gunther Anders, c'est le premier mari de Hannah Arendt, qui, quand il revient à Berlin, écrit les journaux de l'exil et du retour, et il parle d'Ulysse. Et il dit, lorsqu'Ulysse séjournait chez Calypso, par exemple, où il est arrêté sept ans, il devait être doublement vigilant. Il ne devait pas seulement veiller à garder Ithac en son cœur, mais aussi à ne pas perdre la vision de ses erreurances. Autrement dit, il était doublement nostalgique. La nostalgie comme « I'm way », « rentrer chez soi », « home sweet home », et « zenzurth », l'appel du large. Allez ailleurs, allez voir ailleurs si on y est. Eh bien, pour moi, ce visage d'Ulysse dans la grotte, je ne sais plus comment ça s'appelle, dans la grotte de Tibère, c'est ça. Il est à la fois plein de « home way » et plein de « zenzurth ». Donc, il est comme ça, doublement nostalgique, il est quand même éminemment sympathique. Ou bien alors, il est, comme dans le « kiriko », et là, vous avez Horkheimer et Adorno dans la dialectique de la raison qui disent « Le héros des aventures apparaît comme le prototype de l'individu bourgeois dont la notion prend son origine dans cette affirmation de soi cohérente à laquelle le héros vagabond fournit son modèle préhistorique. Non. Bon. Donc, vous voyez, comme Kiriko a bien compris ça, voilà Ulysse sur sa carpette dans une chambre d'hôtel, probablement, avec, je ne sais pas si c'est une petite peut-être que c'est une fenêtre qui ouvre sur les termes grecs. Enfin, en tout cas, il est là à ramer sur sa carpette et c'est le prototype de l'individu bourgeois. Voilà. Eh bien, je crois que j'ai fini. Non, pas tout à fait. c'est juste une recommandation. D'abord, une phrase de Nietzsche encore. À ces grecs, comme ils savaient vivre, eh bien, ils adorent l'apparence, ils croient à la forme, au son, au mot, à l'Olympe tout entier de l'apparence. C'est ça, ce qu'on a vu là. C'est l'Olympe tout entier de l'apparence. Ces grecs étaient superficiels par profondeur. Et la petite recommandation pour nous tous, c'est Nietzsche qui dit vous allez finir métaphysiquement consolés comme les romantiques, c'est-à-dire chrétiennement. Vous allez faire une... Vous voyez, là, le couronnement d'Homère avec Ingres, etc. l'Olympe de l'apparence, ça va devenir une Olympe morale. Mais non, il vous faudrait d'abord apprendre l'art de la consolation dans l'ici-bas, il vous faudrait apprendre à rire. Voilà, j'ai fini. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais juste poser une petite question par rapport à l'épisode des sirènes. Pascal Quignard a écrit un livre qui s'appelle Boutesse où il met en lumière cet argonaut qui, contrairement à tous ses compagnons rameurs, se lève pour se jeter dans les bras marins de cette voix de sirène. Comment on peut, entre Boutesse et Ulysse, et d'abord, est-ce que vous pourriez nous préciser, parce que ce Boutesse, on n'entend pas beaucoup parler, d'où vient-il, ce Boutesse ? Et entre Ulysse et lui, entre ces deux attitudes contradictoires, comment vous les situeriez l'un par rapport à l'autre ? Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas d'où ça sort, Boutesse, vraiment. je n'ai pas ça en tête du tout. Ce que j'ai relu qui m'a vraiment bouleversée, c'est ce que Kafka dit de Chant des sirènes. Oui, ça vaut le coup. C'est où il raconte que en fait, parce que là, les sirènes se suicident. il y a le suicide de la sirène. Elles sont deux. Il y en a une qui se suicide, c'est elle qui tombe. Kafka transforme tout. Et il dit que les sirènes n'ont pas chanté, que de toute façon, il ne les a pas entendues et que même s'il les avait entendues, il aurait gagné. il y a une espèce comme ça de renversement perpétuel avec cette scène des sirènes. Donc, moi, je n'ai pas travaillé ça autrement que dans le rapport textuel que j'ai trouvé incroyable, justement, entre Parménide et... c'est tellement les mêmes mots que ce n'est pas possible, ce n'est pas fortuit. Comme dit Schneier-Macher, une particule est un index levé d'une citation. Donc, c'est plutôt ça qui m'a bouleversée et je n'ai pas été chercher plus loin. Et dans Kafka, on le trouve où ? Dans Kafka, on le trouve dans quoi ? Je vous donnerai la référence. Merci. Merci. Barbara.